salut tout le monde on s'en revient sur project gorgon un petit peu qui peut par contre j'ai pas de son alors je vais voir si le son va fonctionner là ouais il fonctionne mais va chier tiens je suis pas la tête voilà il faut quand même aussi que je pexe ma compétence dark ou un joli casque alors donc au du sel ça c'est cool parce que pour faire des passes des mushroom flakes il faut du sel donc j'ai fait un mushroom flakes pour faire un pick me up juice il me manque quoi un sucre et une bouteille d'eau ok genre ces champignons là c'est ça parce que c'est pas ça j'ai vu à y arriver je suis je suis je suis je suis je suis je suis J'ai maintenant beau bâche frappe un ennemi à proximité avec à une potion d'armure donc on va profiter pour mec non 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 c'est la flèche que je tue livre de compétences de psychologie bah dis donc il est bon out ici donc ce que je voulais faire c'était commencer par baisser le son parce que le son était un peu fort la dernière fois oh la vache du brain bug parce que bon en même temps ma compétence dark c'est pas la compétence numéro un que je aux potions de soin oh punaise c'est clair ça par contre ce que j'aimerais bien c'est mettre des compétences des potions ici je sais pas comment je parle encore trop réfléchi à comment on met des alors wind strike je gagne un niveau en épée comment j'ai fait je sais pas wind strike wind strike c'est un excellent skill c'est un skill qui fait des dégâts mais surtout qui permet d'augmenter de 10 les dégâts de l'attaque suivante donc ça fait déjà 19 dégâts extra donc déjà ça fait 22 dégâts de base si la cible a le debuff vulnérable ça fait 19 dégâts de plus et l'attaque suivante fait 10 dégâts de plus c'est pas mal parce que par exemple maniquette c'est dégâts 13 parades c'est dégâts 13 et sword slash c'est dégâts 13 voyez alors que wind strike c'est dégâts 22 donc c'est une très très bonne attaque wind strike c'est l'attaque la plus performante que j'ai pour l'instant tient comme dit un petit bottle a cool ben voilà un petit bottle maintenant il va me manquer plus que du sucre on dit moi c'est pas l'arc que j'utilisais normalement comme compétences secondaires c'est je pense la psychologie enfin c'est ce que j'ai envie de tester en tout cas la psychologie toi tu as trop de rage c'est quoi ça angel gloves of the falling cuts ah bah dis donc t'as quoi toi tu as un bouclard c'est le même que celui que j'ai donc ça m'intéresse pas une vieille cuillère encore une fois les cuillères il en faut deux à un moment pour pour une quête de faveur potion de puissance donc ça coûte du métabolisme envoyé les potions la position puissance coûte 40 en métabolisme voilà 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 c'est rien de c'est rien de particulier je veux dire c'est rien de galer parfaitement roux ok au un beau bouclier ou alors cela il va faire plaisir alors qu'est ce qu'il ya un livre d'alchimie une page mâchée alors j'ai libéré la plupart de mon ma réserve de menthe dans le monde au loin quelques sujets que j'ai raté se sont échappés dans les cavernes sous le sous-sol peut-être qu'elles suivront assez longtemps ouais il ya un donjon là dessous si je m'abuse alchemy book les gens confondent souvent la mycologie et l'alchimie parce que toutes les deux traitent des champignons en fait il ya une règle simple pour savoir ce que c'est si ça ne traite que de champignons c'est de la mycologie si ça parle de mélanger des choses dans une potion c'est de l'alchimie super ce livre j'ai déjà j'ai déjà utilisé enfin j'ai déjà lu c'est le même livre que vous avez chez l'elfe ok l'assiette est ce que j'en aurais besoin je ne sais pas alors toi mon pote tu vas décéder quand tu es un golem donc comment un golem qui n'est pas exactement vivant pourrait décéder n'est du fromage le fromage n'était pas la source de la vie alors qu'avons-nous là une bouteille vide ah bah tiens c'est cool je vais pouvoir faire une deuxième bouteille d'eau alors qu'avons-nous là en dessous un golem encore alors j'ai gagné une nouvelle capacité tir précis vous faites des dégâts extra damage mais il faut que vous ayez une flèche de débutants ou mieux de votre inventaire ouais j'en profiter pour faire un point un peu sur tout ce stuff que j'ai trouvé là parce que bon par exemple en bouclar j'ai un bouclar à mais j'ai pas de bouclar d'hé pour ça que je veux utiliser psychologie pour utiliser un bouclar parce que ce bouclar frappe précision pierce et art pierce restaure de la santé armor et gen en combat plus 3 max power plus 9 il est très 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 beau ce bouclier moldy ancient pawn c'est ce que j'ai provocatif moldy ancient elm ça ça augmente de 2% la menace que je génère sur mes attaques ça fait un slot d'inventaire en plus par contre ça ça ferme ça éteint la lumière et ça arrêt ça supprime le sort d'un match plus 3 voyez si je mets ça donc à voir paris riposte réduisent la rage supplantaire de 80 ça ça peut être pas mal ça par contre ça peut être pas mal à voir ancient skeleton guard pour l'instant je me balade ici je sais pas trop pourquoi je veux dire aucune quête ne me demande d'aller ici mais comme dit c'est un jeu d'exploration avant tout le problème c'est qu'après il faudra que je sorte d'ici donc il faudra que je retue tout ce petit monde pour sortir mais bon on n'en est pas là on n'en est pas là il n'y a rien à ramasser ici c'est triste tu vois quoi t'as de l'argile de golem ouais mais enfin ce que je veux c'est un archer on fait un duel d'archer mec je croyais que je te tue d'abord j'ai gagné un niveau d'endurance alors endurance qu'est-ce que c'est que cette compétence ouuuuh oh finishing blow d'un match plus 8% ouuuuh c'est joli ça j'ai quoi comme futale actuellement hygiène et bar de souffle ouais je m'en fous ça ça m'intéresse plus finishing blow c'est un coup que j'aurai bientôt et qui fait des gros dégâts clairement de très gros dégâts donc je disais le skill endurance il fait quoi endurance ça permet de porter des charges lourdes il faut prendre des dégâts en combat pour pexer ce skill pour l'instant je suis niveau 4 ce skill donne de la régène d'armure hors combat éventuellement des slots d'inventaire du métabolisme bon c'est toujours intéressant c'est pas le skill le plus fou de l'univers mais il n'y a pas de skill fou 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 je dirais sur ce jeu là je sais pas exactement où je suis en train d'aller mais j'y vais quoi lampe examiné c'est une lampe à huile qui a été faite de manière assez maligne et qui garde l'huile à sa base elle a beaucoup d'huile dans réservoir elle est éteinte allumons la pourquoi pas il va y avoir clairement il va y avoir une énigme avec toutes ces lampes amulette de crushing mitigation oh dis donc je n'ai pas d'amulette il faut shield niveau 10 et psychologie niveau 10 le problème c'est que même si j'équipe un shield je vois pas de skill shield vous voyez donc je sais pas le skill shield comment vous l'utilisez je sais pas si c'est automatique ou pas je sais pas t'as quoi toi ? bah t'as un shield alors si je les allume toutes les lampes je pense pas que ce soit ça la solution je veux dire ce serait trop facile quand on entend un petit bruit comme ça c'est que le stuff que vous voyez il est magique ouh libraire tiens t'as trop de rage mec t'as trop de rage ah il a réussi à me la caler sa rage d'attaque ah il est chaud du zougou qu'est-ce qu'il a alchimie safe brain boost for beginners on va prendre cette recette frottez cette notion sur votre cuir chevelu pour augmenter votre puissance intellectuelle ah si il faut allumer toutes les lampes c'est ça pour accéder ici à la salle du loot bon ben ça va alors ah il se remplit dans 24 heures ce coffre il m'a donné quoi ? une amulette d'armure pas mal une amulette de marksman de max armure oh c'est très très beau ça une fraise une grande fraise que je pourrais manger de toute façon mon artac va bientôt se terminer oh là là mais c'est la folie toutes ces amulettes c'est la salle des amulettes ici ou quoi ? ah c'était sympatoche ici j'avoue j'avoue c'est sympatoche j'ai quoi actuellement d'équiper comme j'ai un moldy ancient share tout pour ave ? je vais dropper alors qu'est-ce que j'ai ? j'ai un résistant donc ça augmente les dégâts de many cuts et de frappe débilitante oh j'en ai un qui augmente les décapitations ou restaure 45 armures je n'ai pas encore décapitation par contre many cuts je l'ai déjà donc je vais plutôt équiper celui qui correspond à un skill que je connais généralement c'est plutôt une bonne idée alors les rats les rats sont pas forcément là pour être tués les rats sont des pets vous pouvez les apprivoiser les rats j'ai pas encore appris le skill pour ça parce que je me suis pas trop baladé à la surface de l'île tu vends quoi toi ? enfin tu vends ils vends rien lui mais des anciens gloves il y a quoi sur les salles sur le côté là dans ces salles oups je ne l'avais pas vu toi strange dirt une cuillère ouais ah mais je ne l'ai pas vu tant mieux plus dis donc alors oh ces bottes elles ont l'air tout à fait sympathiques tout à fait sympathiques camp confortable pourquoi pas il y a quelqu'un ici il y a un parchemin là-bas c'est quoi ce truc va dans l'inventaire j'ai pas tellement de place dans l'inventaire les enfants oh là ouais lui il était surchauffé j'ai gagné un point en épée alors que j'ai juste shooté à l'arc quelque chose ne va pas là les enfants effectivement ce donjon est gigantesque est-ce que j'arrive à retrouver la sortie hey tiens prends ça en ta gueule non mais c'est dommage que je n'ai pas appris la compétence autopsie avant de venir ici je serais devenu le roi de l'autopsie moi à force de bâcher du meuble non il n'a rien qui m'intéressera ouais je pense que je vais quand même essayer de sortir de ce donjon parce que c'est sympathique mais hey je vais te faire voir oups heureusement les mobs ne sont pas exactement nerveux donc on pourrait regarder la carte du donjon vous voyez il y a quand même de quoi faire je veux dire c'est grand et tout il n'y a pas de problème par contre le respawn est assez rapide je trouve sur ce jeu bon c'est un peu nécessaire vu que comme dit les donjons sont plus big donc si le respawn est trop lent ça ne va pas alors je ne suis pas allé par là est-ce que j'ai envie d'aller par là est-ce que j'ai encore envie d'aller explorer Dieu seul sait combien de parties il m'a mis une rage attaque à distance lui il est trop fort par contre pourquoi il a lâché l'agro à un moment donné il est aussi con qu'il est fort alors il y a quoi par une assiette ici il n'y a qu'un gobelet ça ne m'intéresse pas tout ça oh la caverne alors je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette caverne parce que cette caverne j'avais regardé les streams de quelqu'un et dans cette caverne c'était l'enfer la personne n'était pas de crever et tonne d'araignée partout c'est hardcore la personne va me coller un rage attaque je n'ai plus de power je ne peux plus utiliser mes super skills c'est quoi ça ancient bronze coin ouais ok c'est cool ça vaut de l'argent je m'en fous un peu là tout de suite mais c'est cool ça sera utile plus tard par contre j'ai faim là j'ai trouvé une grande fraise ah la grande fraise ça ne m'a pas soigné la fin ok bah du coup on va partir sur autre chose et choper des large rolls je crois les automates et leur faiblesse maintenant je n'ai pas appris les automates et leur faiblesse je peux stun les constructs ou alors le fromage c'est bon ça le fromage ça nourrit bien je suis un gourmand de haut niveau enfin pas exactement de haut niveau pour le moment ce cas ce n'est pas à ramasser c'est bien dommage j'aurais bien aimé alors toi bon moi ça permet de voir assez rapidement tout de suite déjà un premier donjon et encore là je ne veux pas dans la partie avec toutes les araignées je pourrais mais oh toi tu ne vas pas mûmer ces gens ont quelque chose contre moi je ne sais pas quoi je veux dire je ne sais pas quoi bon avec tout ça je n'ai pas trouvé de sucre encore les enfants j'imagine que j'en trouverai quelque part j'aurais bien aimé en trouver avec mon perso j'en avais trouvé du sucre mais je ne sais plus où il faut qu'on balade sur lui alors j'ai gagné un niveau en quoi ? en archerie ok cool hop là il y a une pomme les enfants voilà non non mais mec il faut pas un skil au cac tu as un arc alors je gagnais un niveau en cartographie oui parce que quand vous découvrez de nouveaux endroits vous gagnez régulièrement de l'XP de cartographie alors techniquement cartographie sert à quoi ? je suis niveau 1 fantastique mais il n'y a pas de bonus en fait alors peut-être que ça reviendra après la bêta ou peut-être qu'il n'y aura jamais de bonus parce que je ne vois pas vraiment en cartographie ce que ça peut être le délire avec ce merde je ne peux pas tuer non c'était pas le rat qu'il fallait tuer mec c'était le lit je tapais sur la mauvaise cible en fait j'essayais de tuer le rat ce qui n'était pas exactement l'idée la plus brillante de l'année alors en typologie je suis maintenant niveau 6 super hé l'art j'ai entendu que ça se fasse oh toi tu as la chambre avec le bouclier non je ne sais pas le gobelet que je veux c'est lui que je veux looter alors un os ok on va faire des champignons ok y a-t-il autre chose à looter ici non il n'y a vraiment pas grand chose d'excitant dans ce donjon je pense qu'à un moment donné je vais quand même essayer de repartir je ne vais pas passer la journée ici j'ai une île à visiter je peux sortir hop bonjour monsieur sinon moi monsieur je devais décéder alors nouvelle capacité finishing blow hé oui je suis passé niveau 7 en épée finishing blow c'est un coup qui fait 49 dégâts qui fait this is a nice attack oui ben ça je veux dire j'ai pas besoin qu'on m'explique que c'est une nice attack tu ouvres avec wind strike et tu poursuis avec finishing blow et généralement les ennemis ils apprécient pas alors ici c'est le donjon avec les araignées non merci j'ai dit que si je vais dans ce donjon ce sera une autre fois ce donjon est assez costaud merde jolie utilisation de parade mec j'aurais pas été contre le fait que tu l'as reutilise là ta parade mais bon du coup c'est où la sortie ah bah c'est de l'autre côté évidemment c'est au sud moi je suis parti au nord évidemment on va faire tout le tour si on se souvient de comment ça marche t'es renou oh punaise ah les donjons à l'ancienne les joueurs les donjons à l'ancienne vous aimiez les vieux MMO bah il faut parce que sur ce jeu là si vous aimez pas les vieux MMO celui ci il sera pas pour vous définitivement ok quand je pars quand je sors maintenant vous pouvez me dire on tourne par là bah non oh merde il y a plein de chemins potentiels mais en réalité il y en a qu'un seul qui marche quoi oh bordel comment est-ce que je peux sortir de là moi si on essaye de passer par là c'est fermé aussi oh la merde donc on va essayer de sortir de l'autre côté on va tout retraverser dans l'autre sens il faut très attention parce qu'il va avoir du respawn sur ma gueule oh merde alors il faut que j'aille par là on va prendre ce champignon oh merde il y a deux il a réussi à me coller une attaque de puissance heureusement il est décédé juste après donc je ne peux pas passer par là je ne peux pas passer par là je ne peux pas passer par là tu es tout à l'heure s'il te plaît voilà alors je gagne un niveau un arc hookshot ok c'est un grappin c'est assez bizarre quand vous utilisez un arc de vouloir utiliser un grappin mais pourquoi pas alors ça ça a l'air tout à fait intéressant je n'ai pas vraiment le temps d'étudier ça mais ça a l'air tout à fait intéressant alors évidemment la sortie par là elle est bloquée donc ce n'est pas par là qu'il faut passer il faut essayer de faire le tour par là-bas ce donjon et encore je ne vais pas dans la partie avec les araignées je vous l'ai dit parce que sinon je me suicide direct là c'est problématique parce que j'ai foutrement au cul quand je sors et comme je ne suis pas bindé je ne peux pas me téléporter parce que je n'ai pas intérêt à mourir tout simplement pour sortir parce que là j'en ai pour 3h au rythme actuel vous voyez il faut que je parte par là mais je ne peux pas ici il n'y a pas de sortie ici il n'y a pas de sortie non plus vous voyez donc il faut que j'aille par là mais du coup en fait c'est qu'il ne fallait pas que j'aille par là tout court il faut que je revienne là-bas où il y a des lampes et que je reparte au sud si je peux ici il n'y a pas Oh, j'ai trouvé comment sortir. Voilà. Oh, bah dis donc. On va pouvoir retourner explorer cette île. Oui, enfin, il faut quand même tuer tous ces workers. Je crois que je n'ai pas dans le bon sens, là. Non, je ne vais pas dans la bonne direction, là. Pas du tout, effectivement. Euh, ouais, c'est par là-haut. Oh, tiens, il y a du pain, là. Je ramasse ça. Ah, il va chier. Ah, j'ai plus de power. Je crois que le power remonte ultra lentement, là. Bien. Bien, je vais ressortir d'ici. J'ai appris ce que j'avais à prendre ici. À savoir comment stun les golems. Tout ça pour ça, vous allez me dire. Ouais, c'est un peu tout ça pour ça, en fait, à la base. C'est vraiment stun les golems, quoi. Ok. Bon, alors. Tout ça, pourquoi ? Tout ça, parce que je souhaitais faire un pick-me-up juice et qu'il me faut une bottle of water. Tiens, j'ai des bouteilles vides, d'ailleurs. Je vais vous plaît prendre de l'eau et du sucre. Et le sucre, je ne sais pas, on va le trouver. On va le chercher. On va essayer d'en trouver. Alors, de l'eau, ici. Il y a des tonneaux, là, en bas. Et les tonneaux, si vous avez des bouteilles vides, vous pouvez en ramasser de l'eau, là. Là, vous n'avez pas de place dans l'inventaire. Je n'ai pas un truc tout pourri, là. Je vais équiper cette épée. Et du coup, l'épée de pourave, là, je la drop. Donc, je collecte liquid. Et voilà, j'ai maintenant une bottle of water. Bon, c'est cool. Maintenant, par contre, mon inventaire est en plein. Il faut que je fasse de la place, beaucoup de place. Il faut que je me pose la question de ce que je garde sur moi comme stuff. Parce que j'ai 3000 items, là. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Sur moi, j'ai Manicuts plus 3 dégâts. Là, j'ai Sword, Slash et Thrusting Blade, Restore 4 armures. Ça se vaut, quoi. Ce n'est pas tellement mieux. En chapeau, j'ai quoi ? J'ai ce truc qui fait Sword Damage plus 3. C'est pas mal, Sword Damage plus 3. Alors, ces bots, dégâts d'épée plus 2, Max Health plus 3. C'est mieux que ce que j'ai. Déjà, je vais équiper, je vais dropper les autres. Ordre Gobelin. Il faut parler le Gobelin au niveau 2 pour comprendre ce qu'il y a écrit. C'est assez logique. Mes gants actuels, ils sont où ? Ils sont là. Moldly Ancient Gloves. Là, j'ai Explosive Cuts. Donc Manicuts touche tous les ennemis dans les 5 mètres. Petite A.O.E. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Voilà, j'ai fait quelques places dans mon inventaire. J'aurai encore de quoi faire. Tant qu'à faire, est-ce que je peux pas faire une deuxième bouteille d'eau ? Il me semblait que j'avais deux trucs vides. Broken Barrel, non. Là, il y a un barrel de liquide. Ah, j'ai qu'une seule, un petit bottle. Ah bon, écoutez, au moins... Ah, mais non, l'autre, c'était déjà une truc d'eau, là. J'avais une deuxième de Bottle of Water, non ? Je sais pas, il me semblait que j'en avais une autre. Bon, quoi qu'il en soit, ma foi, j'en ai une. Ah, mais attendez. Alors, ah non, je l'ai pas utilisé déjà pour faire ça. Ah non. Alors, Pick Me Up Juice, il me manque donc du sucre. On va essayer de trouver ça, du sucre. Alors, on est revenu à l'extérieur. Donc ici, on a une plateforme étrange. Quelqu'un est décédé ici, vous voyez ? Lina Ewen. Je peux pleurer, Lina Ewen. C'est triste. Alors, cette plateforme est quoi ? Looks like magic. Ça a l'air magique. Oui, et ça a l'air de fonctionner. Cette plateforme, c'est une plateforme de téléportation. Vous voyez, à côté de la plateforme de téléportation, il y a un sac avec, dans, une amethyst. C'était l'objet de la quête. Trouver une amethyst. Parce que là, pour l'instant, je me balade. Je ne fais pas forcément de quête. Je me balade, mais en même temps, c'est... C'est l'objectif du jeu. Le jeu vous le dit, c'est un jeu d'exploration. Vous explorez, vous augmentez. Alors, le troisième chiffre, c'est 1. Donc, vous vous baladez, vous découvrez, vous augmentez vos compétences. Puis, vous allez récupérer des quêtes, rencontrer des PNJ. C'est un jeu qui, de base, n'a pas vraiment, du coup, d'objectif fixé. Alors, par contre, moi, ce que j'aimerais me crafter, c'est une sport-bomb. Il faut du parasol mushroom et strange dirt. Non, je ne crois pas que c'était une sport-bombe que je voulais me faire. Non, ah si, elle est là. Sport-bombe 1. Parce qu'ici, là, il y a un Enchanted Dummy. Il faudra une sport-bombe pour le détruire. Comme c'est écrit, il est immunisé aux attaques physiques. Oh, garde du squelettique endurci. Il est un peu plus costaud que ses potes, lui. Alors, ici, nous avons une énigme. Il y a un coffre, là-bas. Coffre étrange, mais ce coffre étrange, il est verrouillé. Et donc, il y a 4 portails autour. Il faut ouvrir ces 4 portails dans l'ordre, dans le bon ordre, pour que ça ouvre le coffre. Si je ne m'abuse, le bon ordre, c'est celui-ci. Est-ce que je m'en souviens encore ? Ouais, c'est ça, c'est celui-ci. Voilà. Donc, maintenant, ce coffre, il est ouvert. Alors, on trouve du sucre. Et voilà. C'est ici qu'est le sucre. Et on trouve les instructions pour... pour apprivoiser les rats. Il faut un fromage, hein, avec soi, pour apprivoiser les rats. Donc là, il nous donne du cheddar pour qu'on puisse s'entraîner dessus. Alors, du coup, maintenant, pour le pick-me-up juice, j'ai tout. Voilà, j'ai un pick-me-up juice. Je vais pouvoir aller voir Rigger pour lui rendre le sourire. Alors, la première fois que vous venez sur cette île, c'est forcément... Il faut découvrir tout ça tout seul, hein. Mais c'est un jeu d'exploration, comme je crois, donc ce serait vraiment dommage de se spoiler. Vraiment, je trouve ça idiot de se spoiler. C'est un jeu qui est vraiment bien. L'exploration, elle est bien gaulée. J'ai rappelé, bon, le gameplay peut vous sembler... basique. Vous voyez, sur les araignées, on peut trouver des amethystes. Donc, c'est basique. Et de fait, oui, c'est basique. Le premier chiffre, c'est 6. C'est du old school, hein. Le deuxième chiffre, c'est 9, hein. Je vous le dis, hein. C'était pas, mais... Et franchement, ce côté old school, il est tout à fait assumé. Et il est recherché. Et du coup, je pense que ça donne un cachet à ce jeu. Donc, clairement, c'est pas un jeu next-gen. C'est pas un jeu orienté action, hein. Genre où il faut faire des roulades, des trucs comme ça. Euh, non. Là, c'est un jeu... Euh... Basique et old school. Alors. On peut toujours prendre ça, hein. En cas où. Donc, on arrive ici, il y a un PNJ. Il y a un coffre et il y a une obélisque. Alors, d'abord, on prend l'obélisque qui va nous apprendre que le dernier chiffre, donc c'est 9, hein. C'est le second digit. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des obélisques. Donc, les 4 chiffres, c'est 69, 18. Donc, il y a un coffre ici. Vous voulez l'ouvrir. Il est verrouillé. Laura vous appelle. Tu veux rentrer dans ce coffre, hein. Salut, Laura. Et donc, c'est là qu'on vous introduit au niveau de favor levels. Donc, la réputation auprès des PNJ. Un autre qui essaye d'ouvrir mon coffre, hein. Ben, essaye, hein. D'abord, il va falloir que tu aies la clé. Qui es-tu ? Je décidais de m'appeler Lawara. Je ne connais pas mon vrai nom. Ils ont arraché mon cerveau. Enfin, ils ont nettoyé mon cerveau, quoi. Il y a quelques années. Ça craint. Ouais. Il disait que j'étais une espèce de chef militaire. Ça a l'air ridicule, pourquoi ? Mais cependant. Comment ouvrir ce coffre, là-bas ? Tout ce que je sais, c'est ce qu'une sorcière m'en a dit. Je crois qu'elle essaie de me motiver. Elle m'a dit qu'elle a mis la clé dans un mannequin d'entraînement. C'est bizarre. Ouais, il y a un mannequin d'entraînement de l'autre côté de l'île. Mais il est magique et ne peut pas être endommagé. Alors, essayer de le détruire est une espèce d'énigme. Tu sais quoi le détruire ? Les flèches ne marchent pas, les épées ne marchent pas, frappées ne marchent pas. Il va falloir trouver un autre moyen. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? J'imagine que si tu apprends un moyen de quitter cette île, peut-être que tu pourrais me le dire. Partons ensemble. Pour pas trop mal, mais t'es pas mon genre. J'ai pas besoin de ton aide. Je peux partir quand je veux. C'est juste que j'en ai pas envie. Pourquoi pas ? Parce que je me souviens pas quel est mon nom, ni quelle est ma famille, ni rien du tout. Alors, qu'est-ce que je ferais si je partais ? Au moins, ici, j'ai des trucs à manger, quoi. Je partirais peut-être si j'ai plus rien à manger. Pour l'instant, c'est mieux de rester là. Le reste du monde doit être certainement mieux qu'ici. On m'a dit que j'étais général dans une guerre. Étais-je du côté des gagnants ? Si je pars, ils pourraient peut-être m'enfermer à cause des crimes que je ne me souviens même pas. Qui sait qu'il pourrait se passer ? Alors, je vais juste rester ici. Peut-être que ça débloquera certains de mes souvenirs. Et si jamais tu trouves quoi que ce soit à mon propos, peux-tu venir me le dire ? Alors là, du coup, on a dans la gauche, la « Do Favour ». Elle m'a dit « Sélectionner une favour à compléter ». Donc, trouver des eaux ou trouver des cuillères. On va trouver des cuillères. Et donc, elle me donne une quête. J'ai vu qu'il y avait des cuillères qui traînent ici. Peux-tu me rapporter deux ? Ok. Donc, on va voir que c'est 100 favours. Et une améthyste. Au cas où vous n'avez pas trouvé d'améthyste encore. Et elle, en récompense, du coup, en « Favour Level », je suis confortable. Elle donne un truc ultra utile. C'est un kit d'autopsie. Quand vous lootez un monstre, vous avez toujours une option « Autopsie ». Vous cliquez dessus. Et ça peut vous faire augmenter la compétence « Autopsie ». La compétence « Autopsie », il y a plein de sous-compétences qui y sont liées en fonction du type de monstre. Des ongulés non, je ne sais plus quoi, non ovins, non bovins, je ne sais plus trop ce que c'est. Vous avez tous les types de monstres. Et pour chaque type de monstre, plus vous utilisez la compétence « Autopsie », plus vous aurez déjà d'informations sur le monstre qui mourra, à savoir qui a fait combien de dégâts sur ce monstre, etc. Et vous aurez également, éventuellement, des bonus aux dégâts contre certains types de monstres. Si votre compétence d'autopsie a beaucoup monté contre, je ne sais pas, moi, en étant contre les araignées, vous aurez des bonus quand vous combattrez les araignées par la suite. À plus haut niveau. « Do favor », qu'est-ce qu'il reste ? « Fine bow », il faut ramasser des eaux. Eh bien, des eaux, j'en ai ramassé plein sur le squelette, donc ça rapporte 100 favor. Ok, et maintenant, d'où favor, je n'ai plus rien. Maintenant, si je veux gagner de la faveur, il faut que je lui donne des cadeaux appropriés. Donc, elle, elle aime les eaux, l'art et le pain. Donc, à ce moment-là, si je veux, je peux lui donner, faire des cadeaux. Est-ce que j'ai encore des eaux ? Je crois qu'elle a tout pris. Est-ce que j'ai du pain ? Je crois que j'ai du pain. Je lui ai donné tout mon pain, ça lui a donné 72 favor. Il aurait fallu, alors, de l'art, des eaux, parce que si je lui donne les cuillères, ça lui donne que dalle en... Vous voyez ? Ça ne donne plus de faveur de donner des cuillères en plus. Par contre, si je donne les 10 eaux, là, voilà. J'ai gagné un niveau de faveur et nous sommes maintenant amis. Bon, bien sûr, j'ai perdu... Alors, vous pouvez split les stacks avec la touche majuscule. Eh, toi, j'ai quelque chose pour toi. Prends donc mon couteau à dépecer. Je n'en ai plus besoin. Cool. Je vais pouvoir dépecer maintenant. Alors, après, vous avez une option Hangout. Hangout, c'est se balader avec quelqu'un. C'est une activité pour essayer de gagner de la réputation auprès de quelqu'un pendant que vous êtes offline. Donc, en fait, vous avez plusieurs activités. Vous cherchez des poux. Aidez à graver des marionnettes. Ou partagez vos expériences avec l'amnésie. Et entre partage, ça veut une durée. Pour que cette action soit faite, quand vous quitterez le jeu, il faut que vous restiez offline pendant cette durée. Par exemple, si je prends Carve Marionettes, 4 heures. C'est-à-dire que quand je quitterai le jeu, automatiquement, mon personnage va passer du temps avec la Wara. Et si je suis offline pendant au moins 4 heures, alors quand je me reconnecterai, j'aurai un message qui me dira « Bravo, vous avez passé du temps avec la Wara. Vous avez gagné de la faveur auprès d'elle. Tant de points de faveur. » Voilà. Pourquoi pas. Je vais enregistrer en tout cas. Help Carve Marionettes. Voilà, voilà. Alors. Je pourrais continuer à faire ça. Alors, du coup. Par contre, si on regarde un truc au niveau des quêtes, si on regarde le stuff to do, il faut apprendre le psychologie. Ce n'est pas fait. Master of Taming Rats, c'est fait. Learn to auto-psychopsy, ça va venir. Destroy the Taming Dummies, ça va venir. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc, logiquement, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour tout ça. Alors, learn to auto-psychopsy, il faut que je tue un ennemi. Ça ne devrait pas être trop long ni compliqué à trouver. C'est les ennemis qui vont nous chercher. Vous faites Search Corpse maintenant. Donc, vous avez le loot. Et vous avez surtout une auto-psychopsy. Et voilà. Et donc, j'ai gagné un niveau en pathologie, un niveau en anatomie des arthropodes, un niveau en... 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 en autopsie. Et donc là, vous voyez, cause de la mort, taillé en pièces. Tueur Valendril, analyse détaillée, Valendril a fait 18 points de dégâts. Donc, j'ai la compétence autopsie. Et à chaque fois, maintenant... C'est un autre joueur. Je ne vais pas pouvoir le taper. Je n'ai pas envie. A chaque fois que je vais tuer un monstre, je vais pouvoir faire une autopsie de ce monstre. Alors, j'ai eu quoi ? Un fish, un poisson clown. Alors, je peux skin. Je peux autopsie. Et j'ai raté l'autopsie. Valendril a foiré l'autopsie. Ah, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Alors, je... Oups ! Pardon, madame la rima. Voilà. Autopsie. Ça me donne un point en pathologie. Alors, si je regarde, du coup, tout ce qui est lié à l'anatomie. Donc, il y a Arthropode. Arthropode. Quand je serai niveau 5 en Arthropode, pour l'instant, je suis niveau 1, j'aurai plus d'infos de combat qui seront montrées. Au niveau 6, Butchering me donnera 2% d'ossements en plus. Puis, le skinning me donnera des objets exotiques. Les chances d'archerie, les chances de critique à l'arc augmenteront. Puis, je pourrai avoir plus de viande ou d'organes. Je pourrai avoir plus d'anatomie. Plus les pourcentages de chances à l'archerie, etc. Donc, c'est tout à fait intéressant. Pathologie. C'est un skill qui va monter tout seul, quand on va faire ça. Ça donne des bonus à Alchimie, Anatomie et Battle Chemistry. Donc, ça ne fait pas des bonus fou, fou, fou. Mais, encore une fois, ce jeu a énormément de compétences. Les compétences de combat ne sont qu'une minorité de compétences. Alors, on va aller flamme. On fait ton persil. On va gagner en anatomie, en anatomie, canine. Et alors, l'anatomie, canine, ça donne quoi comme bonus ? Donne plus d'os. Bon, en fait, ça donne les mêmes bonus, en fait. Ça donne plus de... À haut niveau, ça augmente les chances de critique à l'arc. Et ça augmente les composants que vous gagnez. Quand vous dépesez ou quoi que ce soit. Alors, là-bas, il y a un sac. Donc, il doit contenir, j'imagine, l'améthyste. Non. Contenait un collier, mais cassé. Alors, le training demi, il est là-bas, à côté de la tombe de Solorin. Vous allez foirer l'autopsie. C'est tellement triste. Alors, du coup, toi, il faut que je te détruise. Mais je ne peux pas te détruire en dégâts physiques. Mais ce n'est pas grave, j'ai une bombe. Voilà. Je vais me faire une autopsie. Et voilà, j'ai récupéré la clé. Du coup, je vais retourner voir le coffre de la gonzesse, là-bas. Maintenant que j'ai la clé. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, voilà, voilà. J'essaye d'être, je ne veux pas dire, le plus exhaustif possible. Mais il y a plein de choses à faire. Je veux dire, si vous ne vous baladez pas partout, etc., vous allez rater un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses à faire ou à découvrir. Alors, bon, le jeu est gentil. Il vous explique quand même quels sont les objectifs à atteindre, idéalement. Idéalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on fait des... Alors maintenant, les autopsies, on va faire ça sur tous les mobs. C'est vraiment le truc de base, l'autopsie. Alors, maintenant que j'ai la clé, j'ouvre le coffre. Et donc, ce coffre, manque de bol. Ce n'est pas un coffre avec du loot, c'est un coffre de stockage. Toi, du coup, je vais te redonner les ossements. Ils sont passés où ? Puisque toi, tu aimes les os, il paraît. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à aller voir Rigger. Max Health 18. C'est quoi le délire ? J'ai quoi, moi ? Max Health plus 3 sort d'un match plus 2. Ah ouais, quand même. Quand même, ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, 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 Rigger, il est où ? T'as quoi, toi ? Cooking flatbread ? Oh, une recette, c'est toujours bon à prendre. Le Denonicus. Bien sûr, il peut y aller. Alors, si je fais du skinning, j'ai eu chaud de l'alimentation. C'est Dinosaure Anatomy. Ah ! Bien, bien. Notez à quelle aisance le personnage peut monter des pentes absolument fantastiques. C'est toujours amusant, regardez. Toujours amusant à regarder. Bon, alors, il était près de là où on était arrivés. C'est-à-dire là-bas au bout, quoi. Jolaburge. Et j'arrêterai pour cet épisode. Donc là, j'aurais fait une bonne partie de la noob zone. Ce que je rappellerais la noob zone. C'est-à-dire, en fait, l'île de départ, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'île de départ. Tiens. Voilà. Il voit la potion. Ah, c'est génial ! Au moins, pour un moment, je n'ai plus l'impression d'être en train de mourir. Je crois même que j'ai envie de m'échapper. Merci. La magie gagne à tous les coups. Et donc, voilà, tu peux lire les bases de la psychologie. Alors, psychoanalyse. Vous essayez de comprendre la rage de la cible, rendant plus difficile pour eux d'utiliser leurs attaques de rage. Alors, psychologie, donc, c'est un nouveau skill de combat. Oui, la psychologie, c'est du combat. Au niveau 3, vous aurez le skill, parle-moi de ta mère. Convaincre un ennemi de parler de ses pensées et de ses peurs au lieu d'attaquer. Les chances de succès sont basées sur votre compétence en psychologie et la restance mentale de l'adversaire. Toucher, Strike Hunter, c'est toucher là où ça fait mal. Alors, dire quelque chose de cruel qui joue sur les peurs de la cible et sur ses échecs, lui infligeant des dégâts psychiques. Causer la terreur. Vos maux infligent des dégâts mentaux et peuvent faire fuir la cible de peur. Les chances de succès sont basées, blablabla. Apaiser, dire quelque chose de gentil qui, brièvement, fait baisser la garde de l'ennemi, ce qui lui fait perdre sa rage. Pep Talk. Vous donner à vous-même ou à un allié un petit gain d'encouragement. Ca, en fait, c'est un soin. Ca rend 70 de vie. Le Pep Talk, ça c'est très intéressant. Ridiculiser, taunter un ennemi. Fast Talk. Expliquer toutes les incompréhensions entre vous et votre cible, ce qui la rend moins agressive envers vous. Psycho-analyse 2. Bref, voilà. Psychologie, c'est un truc que j'ai envie d'utiliser. Que je vais utiliser. Parce que... Ca peut être marrant. J'avais trouvé un... Ah, j'avais trouvé Mok. Alors, Mok. C'est un taunt. Voilà. Donc si vous voulez jouer tank, du coup, j'ai plus d'arc. Je vais pouvoir essayer d'utiliser ce bouclard. Voilà. Donc maintenant, j'ai un bouclard. J'ai un arc. Alors, je pense que si jamais on veut regarder les objectifs, là, ils sont tous atteints. C'est fait. La deuxième zone du jeu sera Serbulle. Je ne peux pas savoir quels seront les objectifs complètes. Faire pousser une patate. Pour planter une patate, vous n'avez pas besoin de compétences. Acheter seulement une pousse de patate et une bouteille d'eau. Voilà. Ca, ce n'est pas exactement quelque chose que j'ai à faire. Serbulle, Ié, Serbulle, Crips et Etibulle. Ca sont les zones du jeu. Donc maintenant, je vais aller rendre la quête à El Metaph. Je vais dire que j'ai trouvé une émeraude. Ensuite, une amethyst. Donc, lui, il va me dire, oui, il faut que tu te bind à un endroit. Donc, je vais aller me binder. Je gagne d'expérience pathologique. C'est cool. Euh... Pam, 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 pam. Salut, ami. Tiens. Alors, il va m'apprendre les bases de la téléportation. La téléportation, c'est du craft. Il y aura deux choses à faire en téléportation. La première, ça va être de se binder sur un portail de téléportation. Maintenant, je sais le faire. Et le deuxième, ce sera de me rappeler. Donc, d'abord, il me demande d'aller me binder. Alors, des sites de téléportation qui fonctionnent, il n'y en a qu'un sur cette île. Donc, c'est vite vu. Vous ne passez pas trois heures à en chercher. Il n'y en a qu'un, vous savez relativement où il est. Sur la carte, c'est celui qui est ici, au sud. Psychoanalyse. Dégâts 16 en psychique. Donc, il est là, le site de téléportation. Donc, moi, ça m'intéressera psychologie à partir du moment où je suis niveau 10. Donc, vous arrivez là. Ensuite, vous allez dans Craft. Et vous sélectionnez Bind Circle. Il faut une amethyst. Et du sel. Et par contre, comme c'est indiqué, il y a une chose sur cinq pour que ça échoue. Et donc, c'est pour ça qu'il est toujours recommandé d'avoir plusieurs amethysts sur soi. Pour faire un bind. Ok, j'ai réussi à me binder quelque part. Du coup, j'ai une nouvelle recette de craft qui est Recall Circle. Recall Circle, ça ne marche que si vous êtes sur un truc de TP. Et ça vous téléporte vers le truc de TP sur lequel vous êtes bindé. Donc, en fait, les trucs de TP ne sont pas des endroits qui vont vous permettre de voyager librement au travers du monde. Pour aller d'un truc de TP à un autre. Mais, les portails de TP, en fait, sont les portails qui vous permettent de retourner là où vous êtes bindé. Donc, vous ne pouvez vous binder que sur les portails de TP. Et vous n'avez pas de skill de type Recall ou de pierre de foyer sur ce jeu. Mais, il faut que vous aillez sur un portail de téléportation pour utiliser le skill Recall. Et pour ça, il vous faut des amethysts. Déjà de retour, volant drill. Le mec, en fait, à chaque fois que tu lui parles, il écorche ton nom. T'es-tu bindé ? Oui. Super ! Alors, maintenant, tu peux te téléporter. Va vers un cercle de téléportation et lance Recall Circle. Hein ? Mais ça va me renvoyer à l'endroit où je suis bindé, non ? Bah, ouais, et alors ? Mais, je viens de me binder ici, sur l'île. Ah, oui, bah oui, du coup, tu ne peux pas quitter l'île. C'est moi qui t'ai dit de faire ça, hein ? Ah, merde. Donc, en fait, lui va m'expliquer que, en se concentrant très fort sur sa magie, il va pouvoir aller vers un cercle de téléportation qui est hors de cette île et qu'il va pouvoir m'y binder. En fait, il ne va pas s'y téléporter physiquement, mais il va me binder sur un cercle de téléportation, mais il faut que je donne les coordonnées de l'endroit où je veux qu'il me bind. Donc, c'est pour ça qu'il me fallait les quatre chiffres des pylônes. Ce sont les coordonnées de l'endroit où je vais me faire binder. Si les coordonnées... Donc là, il va me dire... Oui, j'ai les nombres. Et là, il vous demande des coordonnées. Si vous mettez des fausses coordonnées, ça ne marchera pas. Et donc là, je vais mettre les vraies coordonnées. Par contre, je ne connais plus de tête. J'ai fini sur cette île. Je n'ai plus rien à y faire. Je pourrais aller faire le donjon avec les araignées, cela dit. Bon, en soi, ce n'est pas vraiment un truc qui va m'intéresser. C'est 69-18, les coordonnées. Donc, 69-18. Et là, du coup, il me téléporte. Il va me binder sur des coordonnées qui sont censées être ailleurs que sur cette île. Et du coup, après, ce que j'aurai à faire, c'est me recall là-bas. Voilà, je ne suis pas aidé sur cette nouvelle zone. Par contre, il me dit, avant de partir, tiens, j'espère que tu vas retrouver ton ou ta bonne amie. Je dis, ah bon, ma bonne amie ? Il me dit, oui, je me souviens que tu parlais tout le temps de ton amie spécial. J'avais l'impression que c'était assez sérieux entre vous. Mais c'était du temps où tu étais à l'académie. Mais je ne me souviens plus. Est-ce que c'était un garçon ou une fille ? Est-ce que tu t'en souviens ? Et donc là, vous choisissez. Est-ce que vous préférez les garçons ou est-ce que vous préférez les filles ? Bon, on va dire que je préfère les filles. Oui, c'était il y a des années. Mais qui sait, peut-être avez-vous rompu ou peut-être qu'une famille vous attend quelque part ? Est-ce que ce ne serait pas bien ? J'imagine que oui. Enfin, si elle est sympa, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 il y a quand même des quêtes et ouais c'est très très bien si vous aimez ce genre de jeu vous allez aimer celui-ci mais comme dit c'est vraiment un jeu de niche parce que c'est un jeu sur lequel pour le craft il va falloir passer beaucoup de temps parce que j'ai pas vraiment attaqué le craft j'ai pas vraiment exploré c'est cette partie là du jeu et sincèrement c'est un jeu qui a bon pour l'instant encore une fois il est en early access ne cherchez pas un contenu qui soit aussi riche que sur un world of warcraft ce sera clairement pas le cas mais vous avez de quoi faire encore une fois il faut explorer, il faut parler au PNJ c'est voilà il faut avoir du temps pour y jouer il faut avoir envie de s'investir il faut avoir envie de réfléchir il y a un certain nombre de puzzles sur lesquels il faut prendre le temps il faut réfléchir, il faut essayer de trouver des indices donc c'est pas un jeu immédiat c'est pas un jeu où tout vous tombe tout cuit et bah du coup c'est pas un jeu qui s'adresse effectivement à un grand public c'est vraiment un jeu pour des gens qui ont aimé jouer à des jeux un peu plus anciens Asheron Skull des choses comme ça donc des jeux qui parleront aux gens qui faisaient des MMO il y a 15-18 ans par là voilà est-ce que je rejouerai à Project Gorgon alors à titre personnel oui évidemment parce que c'est le genre de jeu que j'aime est-ce que j'en referai des vidéos j'ai pas tellement de temps comme j'expliquais sur la vidéo précédente en ce moment j'en referai peut-être un peu je ne sais pas mais quoi qu'il en soit je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt ciao tout le monde ciao